N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Commencer par des excuses, je ne peux pas dire que ça me plaise. Je parie même qu'il existe une règle contre ça. Tout comme on nous interdit de finir une phrase par une préposition. Seulement voilà, je viens de relire mes 30 premières pages, et j'estime que je vous les dois bien, ces excuses. A cause d'un certain mot que j'emploie à tout bout de champ, un mot de 5 lettres qui n'est pas celui auquel vous pensez. Mais celui-là, je l'ai adopté tout petit, à force de l'entendre dans la bouche de ma mère. Non, le mot dont je vous parle ici, c'est « après ». Comme dans « après coup », je me suis rendu compte « après » ou « c'est seulement après » que j'ai compris ceci ou cela. La répétition est assez gênante, c'est sûr, mais vraiment, je n'ai pas eu le choix. Il se trouve que cette histoire débute l'année de mes 6 ans, quand je croyais encore au Père Noël et à la petite souris. Enfin, plus ou moins, les doutes m'effleuraient déjà. Aujourd'hui que j'en ai 22, on se situe dans l'après. Vous ne me direz pas le contraire. Il est bien possible qu'une fois arrivé à la quarantaine, à condition que je vive jusqu'à là, je repense à tout ce que je croyais comprendre à 22 ans, et que je mesure alors à quel point j'étais loin du compte. Il y a toujours un après. Maintenant, je le sais. Jusqu'à ce qu'on meure, évidemment. À partir de là, je suppose que tout appartient à l'avant. Je m'appelle Jamie Conklin, et dans une autre vie, j'ai dessiné une dinde de Thanksgiving à l'école. Moi, j'étais persuadé d'avoir pondu un chef-d'œuvre, mais j'ai très vite déchanté. Apparemment, ce que j'avais pondu était plus proche du tas de crottes. La vérité, elle est vraiment pourrie par moments. À mon avis, ce qui suit est une histoire d'épouvante. À vous de voir. Premier chapitre. C'était la sortie de l'école. Je rentrais à la maison avec ma mère. D'un côté, je lui tenais la main, et de l'autre, je serrais bien fort ma dinde de Thanksgiving. Celle qu'on faisait dessiner au petit du CP, la semaine d'avant la fête. J'en étais fier comme tout. Et j'avoue que je me la pétais grave. Je vous explique la méthode pour la dinde. On prend une grande feuille de papier cartonné, on pose la main dessus, et on suit les contours avec un crayon de couleur. Voilà pour le corps et les plumes de la queue. Pour la tête, on se débrouille comme on peut. Je l'ai montré à maman, qui m'a répondu par un de ses « Ouais, ouais, super génial ton truc ». Mais je doute qu'elle l'ait vu pour de bon. Sûrement qu'elle réfléchissait à un de ses bouquins qu'elle cherchait à vendre. Elle, elle appelait ça « Fourguer la marchandise ». À cette époque, maman travaillait comme agent littéraire. C'était son frère, mon oncle Harry, qui avait créé l'agence. Mais ça faisait un an qu'elle en avait pris la direction. C'est une longue histoire, et pas joli joli. Je l'ai fait en verte forêt parce que c'est ma couleur préférée, tu le sais, hein ? Quand j'ai dit ça, on était presque arrivés à destination. Il n'y avait que trois blocs entre l'école et notre immeuble. Ma mère s'est contentée d'un « Ouais, ouais, super ». Puis elle m'a signalé « Écoute, Lascar, j'ai des tonnes de coups de fil à passer quand on sera à la maison. Tu n'auras qu'à jouer tout seul ou regarder Barnet et The Magic Scolbus ». Je lui ai renvoyé un « Ouais, ouais, super », qui m'a valu un sourire et un petit coup de coude. J'étais ravi quand je lui tirais un sourire, parce que même à six ans, je me rendais bien compte qu'elle prenait les choses très très au sérieux. Moi, je ne savais pas encore que je faisais partie de ses soucis. Ma mère commença à croire qu'elle allait élever un môme totalement barré. Et c'est justement ce jour-là qu'elle s'est aperçue que non, décidément, son fils n'était pas d'un go. Ça a été un soulagement, je suppose, mais un tout petit seulement. « Surtout, tu n'en parles à personne », m'a-t-elle demandé après coup. « Sauf à moi, ni encore. Ok, Lascar ? » J'ai accepté, bien sûr. Quand on a six ans et que c'est maman qui demande, on dirait oui à n'importe quoi. Sauf si elle nous commande d'aller au lit, naturellement. Ou de terminer notre recette de brocoli. Dans notre immeuble, l'ascenseur était encore en panne. On peut toujours penser que les choses auraient tourné autrement, s'il avait fonctionné. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Les gens qui prétendent que, dans la vie, tout est affaire de bon choix au bon moment, racontent vraiment n'importe quoi. Parce que, vous voyez, on allait quand même monter au troisième, ascenseur ou pas. Quand le dessin pointe sur vous son doigt capricieux, toutes les routes mènent au même point. J'en suis convaincu. Peut-être qu'un jour, je changerai d'opinion, mais ça m'étonnerait beaucoup. « Ascenseur de merde ! » a râlé maman. « Oups, t'as rien entendu, hein ? » « Je sais même pas de quoi tu parles. » Encore un sourire de maman, le dernier de l'après-midi, autant vous avertir tout de suite. Je lui ai proposé de prendre son sac, qui contenait un manuscrit comme d'habitude. Celui-ci était spécialement épais. Un énorme pavé d'au moins 500 pages. Les jours de beau temps, elle s'asseyait sur un banc pour lire en attendant la sortie des classes. « C'est gentil comme tout, » m'a-t-elle répondu. « Mais qu'est-ce que je te répète toujours ? » « Dans la vie, à chaque assofardeau. » « Exactement. » « C'est un Régis Thomas, ton livre ? » « Tout à fait. Ce bon vieux Régis qui paye notre loyer. » « Et ça parle de Roanoke ? » « Quelle question, à ton avis ? » J'ai ricané. Les romans de Régis parlaient systématiquement de la colonie de Roanoke. Probablement son fardeau à lui. « Nous avons grimpé les escaliers jusqu'au troisième. Notre appartement se trouvait au bout du couloir. Il y en avait deux autres au même étage. Le nôtre était le plus chic des trois. Devant la porte du 3A, j'ai vu nos voisins, les Burkett. Et j'ai su immédiatement que quelque chose clochait parce que M. Burkett fumait une cigarette. Ce n'était jamais arrivé et en plus, c'était interdit par le règlement de l'immeuble. Il avait les yeux injectés de sang et ses cheveux gris se dressaient en bataille sur sa tête. Moi, je l'appelais systématiquement « Mr. Burkett ». Mais il avait le titre de professeur. Il enseignait une matière hyper classe à l'université de New York. Littérature anglaise et européenne. Je l'ai su après. Mme Burkett était pieds nus, en chemise de nuit. La chemise était très fine. Je lui voyais quasiment tout à travers le tissu. « Marty ? » a dit ma mère. « Il y a un problème ? » Avant qu'il ait pu ouvrir la bouche, je lui ai brandi mon dessin sous le nez. J'en étais ultra fier, vous comprenez. Et puis, j'avais envie de lui remonter le moral. Il avait l'air drôlement malheureux. « M. Burkett, vous avez vu ? J'ai dessiné une dinde. Mme Burkett, regardez ! » J'ai levé la feuille devant ma figure. Je ne voulais surtout pas qu'elle pense que je regardais à travers sa chemise. M. Burkett m'a ignoré. Je crois qu'il ne m'a même pas entendu. « Tiens, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Mona est décidée ce matin. » Ma mère a laissé tomber à ses pieds le sac avec le manuscrit dedans, une main plaquée sur sa bouche. « Oh non, ce n'est pas possible. » M. Burkett s'est mis à pleurer. Elle s'est réveillée pendant la nuit pour boire un verre d'eau. Je me suis rendormi ce matin en me levant. Je l'ai trouvé couché sur le canapé avec un plaid tiré sur le mordon. Je suis allé préparer discrètement le café en pensant que cette bonne odeur la réveillerait. Là, il s'est effondré pour de vrai et le bonhomme avait beau approcher des cent ans, maman l'a pris dans ses bras comme elle le faisait avec moi quand je m'étais blessé. En réalité, il n'avait que 74 ans. Je l'ai su après. C'est à ce moment-là que Mme Burkett s'est adressé à moi. J'avais du mal à l'entendre, mais pas autant qu'avec d'autres vu qu'elle était encore récente. « James ? » m'a-t-elle dit. « Les dames vertes, ça n'existe pas. » Sauf la mienne alors. Ma mère tenait toujours M. Burkett dans ses bras, on aurait dit qu'elle le berçait. Elle, ils ne pouvaient pas l'entendre et ils ne m'ont pas entendu non plus. Trop occupé par leurs affaires d'adulte, pleuré à chaudes larmes, pour M. Burkett, consolé pour maman. « J'ai fait venir le docteur Allen, » a repris M. Burkett. Il pense qu'elle a eu un avisé. C'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, il pleurait tellement que ça brouillait ses paroles. Il a appelé les pompes funèbres et ils sont venus la chercher. « Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? » Qu'elle n'est plus la main. Mme Burkett est intervenue. « Si mon mari ne fait pas attention, il va brûler les cheveux de ta mère avec sa cigarette. » Ça n'a pas loupé. J'ai senti l'odeur des cheveux brûlés qui m'a fait penser à un salon de coiffure. Maman était trop bien élevée pour se plaindre. Mais elle a quand même écarté M. Burkett pour lui prendre sa cigarette, car elle a écrabouillé par terre sur son talon. J'ai trouvé ça dégoûtant, du pur vandalisme, mais je n'ai pas fait de commentaire. La gravité de la situation ne m'avait pas échappé. Je savais aussi que M. Burkett serait malade de trouille si je parlais encore à sa femme. Et maman aussi. À moins d'être complètement demeuré, mais ma gamin a conscience de certaines règles élémentaires. On dit s'il vous plaît et merci. On ne joue pas avec sa zigounette en public, on ne mâche pas la bouche ouverte et surtout, on évite de causer avec les morts en présence des vivants qui souffrent de leur départ. Je précise à ma décharge que lorsque j'ai vu Mme Burkett, je n'ai pas devenu tout de suite qu'elle était morte. À la longue, j'ai fini par progresser là-dessus. Mais à ce moment-là, j'étais en période d'apprentissage. Sa chemise était transparente, mais pas ses pensées. Foncièrement, il n'y a rien qui distingue les morts des vivants. Il faut juste savoir qu'ils portent les vêtements qu'ils avaient sur le dos au moment du décès. Pendant ce temps, M. Burkett revivait toute la scène. Avant l'arrivée du docteur, il s'était assis par terre à côté du canapé en tenant la main de sa femme. Et puis, il avait recommencé en attendant que les pompes funèbres viennent la chercher. Il a parlé aussi de « mise en bière », une expression que j'ai dû me faire expliquer par maman. Et quand il a dit « salon funéraire », j'ai cru qu'il allait dire « salon de coiffure ». Peut-être à cause de l'odeur de cheveux cramés. Ses pleurs s'étaient calmés, mais là, ils ont repris de plus belle. Ses bagues ont disparu. Abredouillé, M. Burkett a traversé l'arme. Son alliance et sa bague de fiançailles, celle avec le gros diamant. J'ai vérifié dans sa table de chevet et je sais qu'elle les y rangeait avant de passer cette horrible pommade contre l'arthrite. En effet, elle sent mauvais. Ah, nuit, Mme Burkett. La lanoline, à la base, c'est quand même de la graisse de mouton, mais c'est très efficace. J'ai hauché la tête sans un mot. J'ai aussi regardé sur le rebord du lavabo. Il lui est arrivé de le laisser là. J'ai cherché partout. Ma mère a essayé de le rassurer. Vous finirez bien par retomber dessus. Maintenant que ses cheveux ne risquaient plus rien, elle l'a repris dans ses bras. Ne vous tracassez pas pour ça, Marty. Vous les retrouvez tout tout tard. Elle me manque tellement. Son absence se fait déjà sentir. Mme Burkett a fait un grand geste de la main. Je lui donne six semaines avant d'inviter Dolores Magaway mon déjeuner. M. Burkett pleurait toujours et maman tâchait de le réconforter comme elle le faisait avec moi quand je m'écorchais les genoux ou la fois où je m'étais brûlé en voulant lui préparer du thé. J'ai profité du broie pour tenter ma chance. Elles sont où vos bagues, Mme Burkett ? Et je demandais tout doucement. Vous le savez. Après la mort, les gens sont obligés de dire la vérité. Mais à six ans, je ne le savais pas encore. Je tenais simplement pour acquis que tous les adultes disaient la vérité, qu'ils soient vivants ou morts. Il est vrai qu'à cette époque, je me figurais aussi que Boucle d'or existait pour de bon. Ça vous fait rire ? Néanmoins, je ne croyais pas que les trois ours savaient parler. Dans le placard de l'entrée, sur l'étagère du haut, tout au fond, derrière les albums de souvenirs. Pourquoi là ? Ma mère m'a jeté un drôle de regard. De son point de vue à elle, j'étais en train de parler dans le vide. Bon, elle savait déjà que j'étais un peu différent des autres gosses. Après l'incident du Central Park, une très sale histoire, j'y viendrai. Je l'avais surprise au téléphone avec un de ses amis éditeurs, à qui elle disait que je devais être extra-lucide. Moi, j'avais compris Lucille au lieu de Lucide. Et j'en avais déduit qu'elle voulait me rebaptiser d'un nom de fille. Pas très rassurant comme perspective. Je n'en ai pas la moindre idée, m'a avoué Mme Burkett. Je pense qu'à ce moment-là, je sentais déjà les effets de l'attaque. Le sang devait noyer mes pensées. Le sang devait noyer mes pensées. Ces mots-là, ils m'ont marqué pour toujours. Maman a invité M. Burkett à venir boire un thé à la maison, chose de plus fort. Mais il n'a pas voulu. Il tenait absolument à chercher les fameuses bagues. Comme maman avait prévu de manger chinois au dîner, elle a proposé d'en commander pour lui et il l'a accepté en la remercion. Elle lui a répondu « De nada », une de ses expressions préférées avec « Ouais ouais super ». En précisant qu'elle lui apporterait son plat vers 6 heures. Il pouvait même dîner chez nous si ça lui faisait plaisir. Il serait le bienvenu. M. Burkett préférait rester chez lui mais il souhaitait qu'on lui taine compagnie pour le repas. J'ai bien noté qu'il disait « Chez nous » comme si sa femme vivait toujours. Ce qui n'était pas le cas même si elle était bien là. D'ici là, lui a assuré maman « Vous aurez retrouvé les bagues. Viens, Jamie », a-t-elle rajouté en prenant la main. On repassera plus tard voir M. Burkett. On va le laisser tranquille à mon. Avant qu'on s'en aille, Mme Burkett m'a de nouveau parlé. « Les nannes ne sont jamais vertes, Jamie. Et de toute façon, ton dessin n'est pas très ressemblant. On dirait un gros pâté hérissé de doigts. Tu ne risques pas de devenir un remonte. Ce qui tombe très bien quand on a besoin d'une réponse. N'empêche que la vérité peut vraiment être pourrie, je répète. J'ai senti monter la colère, mais Mme Burkett a fondu en alarme et ça m'a coupé dans mon élan. Elle a dit en se retournant vers son mari « Qui va vérifier qu'il ne manque pas le passant de derrière quand tu mets ta ceinture ? Dolores McGowan, peut-être ? C'est ça, oui. Quand les poulons ont dedans. » Elle a posé un baiser sur la joue de M. Burkett. Ou du moins, elle a fait le geste. « Je t'ai aimé, Marty. Et je t'aime toujours. M. Burkett s'est gratté le visage à l'endroit où ses lèvres l'avaient touché, comme si quelque chose le démangé. C'est sûrement la sensation qu'il a éprouvé. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada